Musique Nous sommes sur le chantier de la RD5 à Tours. Aujourd'hui, on va effectuer un kilomètre de long, donc 2800 m² de Wattway. Le chantier a commencé le 5 octobre, plutôt dans la partie terrassement, et là-dessus s'est greffé la partie maximum, puisque pour notre installation, nous avons opté pour effectuer un mur technique qui va dissimuler toutes nos armoires et toutes nos installations. Musique Sur ce chantier intervient des équipes de marquage, qui mettent en place les dalles photovoltaïques, des équipes de réseau gestion trafic, qui mettent en place les câbles, les raccordes et les rapatries dans les différentes armoires pour faire fonctionner l'installation. Donc en fin de compte, il y a plusieurs phases sur ce type de chantier. On commence d'abord par réaliser des sillages pour mettre en place les câbles d'alimentation. On vient coller les dalles photovoltaïques, et après, il y a la phase finale, donc le vernis qui vient s'appliquer sur les dalles pour l'aspect finition et accroche. Musique Le revêtement photovoltaïque Wattway, c'est une innovation de Colas, qui a été présentée en fin d'année 2015, avec la collaboration de l'INES, l'Institut National d'Énergie Solaire, le CEA Tech, et qui consiste à encapsuler des cellules photovoltaïques dans une dalle qui, elle-même, est collée sur la chaussée. Il s'agit bien d'une nouvelle fonctionnalité de la route. Musique Aujourd'hui, il a fallu tout concevoir entre le mois d'août et le mois de septembre, et c'est dans une synergie complète qu'est réalisé ce chantier. Musique Wattway, c'est pour Colas, c'est une formidable démonstration des capacités d'innovation du groupe. Tout le succès médiatique de ce produit montre bien l'attente qu'il y avait, et c'est la fierté pour nos collaborateurs de travailler dans un groupe qui a beaucoup d'innovation. Musique La réussite de la transition énergétique et du combat climatique sera permis par des sauts technologiques et par une forte innovation. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ...